Alors voilà un local Technique Biscine, il y a eu un problème à ce moteur, il a grillé. Alors qu'est-ce qui a fait griller ? C'est que les connexions, les câbles n'étaient pas bien serrés, ça fait des étincelles, des petites étincelles chaque fois, et au bout de quelques temps, le moteur, à force de faire pour jus, le moteur a grillé, les fils ont fondu, le moteur a grillé. Alors un conseil, toujours, de temps en temps, resserrer les fils, resserrer les connexions des câbles, surtout des moteurs qui consomment quand même pas mal au démarrage, ça fait toujours une petite étincelle, ça fait des départs des courts circuits. Bon, je vais déposer ce moteur, et je vais le remplacer, je vais vous montrer comment adapter un moteur, car bien souvent, bon, les branchements ne sont pas les mêmes, les moteurs sont pas les mêmes. Alors je vais vous montrer toutes ces étapes, à remplacer un moteur. Là, je vais le déposer entièrement, dévisser, déposer. La pompe a été déposée. Vous voyez dedans, le courjus qu'il y a eu. Alors, comme je vous disais, les câbles étaient desserrés, étincelles, incendie. Alors, la nouvelle pompe est en place. Tout a été coupé, monté à sec. Bien essayé le tout, avant de coller. Vous voyez, tout est en place, tout est prêt à être collé. Toutes les parties, toutes les tuyauteries, tous les tuyaux blancs, coudes, tout a été, vous voyez, limé, avec du papier de verre, toile-merie. Tout est présenté à sec. On va tout démonter. On va décaper avec des décapaines. Des décapaines spéciale piscine, bien sûr. Et on va coller colle spéciale piscine. C'est la colle qui fait pour le tuyau souple, et raide, et les bleus. Alors, toujours bien passer un coup de toile-merie, pâtés qui sont collés, les champrenais, les décaper, et les poncer. Euh, les décaper et les coller. Voilà, toutes les pièces sont décapées. Essuyez bien propre. On les remet en place dans le sens que vous voulez être. Pour maintenant, les coller une par une. Alors, pour le branchement électrique, bien souvent, derrière la boîte, ça c'est le couvercle, derrière le couvercle, il y a le schéma de branchement. L phase N neutre. Vous voyez le M, c'est le moteur, et là, au-dessus, c'est difficile à voir, c'est la protection. Alors, le neutre, le neutre, c'est ici, la phase, c'est à côté, et la terre, c'est là. Alors, neutre, c'est le bleu, phase, c'est le rouge, enfin, rouge, ou des fois, il est marron, là, il est un peu marron, il est un peu rouge, il est un peu... Et là, vert et jaune, c'est le neutre, euh, pardon, vert et jaune, c'est la terre. Alors, faites attention quand vous travaillez là-dedans, quand vous démontez les petites vis, comme ça, de ne pas faire tomber les vis dedans, parce que si ça va dans le moteur blanc, il va falloir tout démonter pour récupérer. Alors, dans le couvercle, faites bien attention, parce que vous voyez, des fois, il y a une petite mousse, comme ça, une petite épaisseur en mousse, je ne sais pas comment la voir, c'est pour caler le condensateur, ça va bien, comment ça, la mousse est là, c'est pour caler le condensateur. Alors, là, tout est branché, la cuirterie est branchée, l'électricité est branchée, la boîte est bien fermée, maintenant, on va démarrer la filtration. Alors, on va dévisser, sur votre couvercle, bon, il se dévisse comme ça, ou autrement, là, je ne vais pas le faire, parce que moi, j'ai déjà mis de l'eau, ça va désamorcer, mais on dévisse le couvercle, et on remplit la pompe d'eau, on y met de l'eau dedans, il faut toujours, étant donné qu'il y en a, il n'y a pas d'eau, il faut y mettre de l'eau, on la referme bien, là, si la vanne, elle est marquée sur fermée, on la met sur filtration, ou rinçage, suivant ce que vous avez à faire, mais là, bon, filtration, moi, j'ai simplement changé la pompe, on va au bouton de la pompe marche, par automatique, on la fait marcher, marche, la pompe démarre, elle la fait marcher, je pense, on peut fermer une vanne, pour aspirer, que, par un skimmer, et une fois que elle sera amourcée, on ouvra, on ouvra votre vanne, suivant le local technique, s'il est surlevé, par rapport à la piscine, il faut un petit moment, à un moment, pour guider l'air de la canadélation, il y a un filtre, il y a un bouchon, au filtre, pour le purger, pour le verre, et l'air arrive, l'eau arrive, la pompe est amourcée, pour couler de l'eau, on ferme, sans le serrer, simplement en bloquant, maintenant, on ouvre la deuxième vanne, ça va vider, l'air, de l'eau construite, on va, la pompe, on continue, la pression, est bonne, le filtre, est propre, si la pression, monte vers le rouge, ce qui veut dire, que le filtre, est sale, tu peux faire un lavage, complet. Voilà, bien sûr, vous voyez, la la conadélation... Sous-titrage ST' 501